Il y a du mouvement du côté de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et des élections qui sont, oui, en novembre 2025. Évidemment, les partis politiques se préparent. On avait déjà eu la création de Démocratie Saint-Jean. On a procédé ces derniers jours à l'élection, en fait, au choix de la chef, celle qui sera la candidate à la mairie pour cette élection-là. Elle s'appelle Marilyn Charbonneau. Elle a déjà été conseillère municipale dans le district numéro 12 de 2017 à 2021. Elle est avec nous. Bonjour, bienvenue, félicitations. Merci beaucoup. Merci. Après avoir fait quatre ans comme conseiller-conseillère, est-ce qu'on se dit « qu'est-ce que je fais? » J'y retourne, j'y retourne pas. Certains vont dire « ah, je l'ai fait pendant quatre ans, ça me tente plus ». Qu'est-ce qui fait qu'on a encore le feu sacré pour dire « je me rembarque là-dedans, puis en plus, je vais être la chef de Moïc? » En fait, il faut savoir que moi, je suis vraiment une passionnée du monde municipal. Puis je suis une johannaise, une lussoisse. Finalement, je suis une petite fille d'étalon, je viens du coin, j'ai vu ma ville évoluer, grandir. Puis avec qu'est-ce qui se passe en ce moment à l'hôtel de ville, avec la crise du logement, le fait que les solutions tardent à venir, je me suis dit « non, non, tu peux pas avoir, un, cet amour-là pour la municipale, la connaissance de ta ville et les capacités aussi, puis rester chez toi, il faut que tu sortes, puis il faut que tu ailles proposer tes idées à l'hôtel de ville. » Est-ce que c'est dur, une défaite électorale? Je parle beaucoup à des politiciens de tous niveaux confondus, puis il y en a qui trouvent ça dur, il y en a qui s'en remettent, il y en a qui, comme vous, décident de revenir. Est-ce que c'est dur, une défaite électorale? Bien, c'est sûr que comme n'importe quelle défaite, c'est toujours difficile. Puis tu sais, tu donnes toujours ton maximum, en tout cas, j'imagine que les gens, en général, quand ils sont là, ils veulent donner leur maximum, puis quand ça ne fonctionne pas, bien, il y a une remise en question à quelque part aussi. Puis dans mon cas, bien, tu sais, j'ai passé toutes ces étapes-là, mais je savais que les gens, dans mon cas, c'est particulier aussi, ce n'était pas parce que je n'avais pas fait mon travail, je savais que j'avais l'appui quand même encore des gens pour revenir. Qu'est-ce que vous avez retenu du mandat 2017-2021, qui est, oui, parfois un peu chaotique, la mairesse Bouchard est arrivée en disant « on va rétablir le climat », etc., etc., mais là, on est trois ans plus tard. Qu'est-ce que vous retenez de cet épisode-là? Bien, en fait, tu sais, ce que ça nous dit, c'est que c'est important d'être inclusif. C'est important d'amener une façon de travailler qui permet à tout le monde de mettre la main à la pâte, mais à tout le monde de se reconnaître dans notre discours aussi, parce que quand on représente une ville, on représente tous les citoyens. Puis ce que je retiens aussi, c'est que quand on arrive en mandat, en poste, on ne peut pas juste dire « moi, je vais ramener le climat », ça prend un plan clair pour pouvoir avoir des réalisations à court terme. Ça fait que ça, il faut déjà avoir une planification, avoir une vision claire, puis savoir comment qu'on veut le faire. Puis ça, bien, je pense que le mandat actuel nous donne une bonne leçon sur ça. Bon, on a parlé des enjeux de logement. Visiblement, on est une des régions où le taux d'inoccupation est l'un des plus bas, ce qui provoque des coûts à la hausse aussi pour ceux qui cherchent un loyer. C'est quand même assez hallucinant. En même temps, on se dit « bon, il n'y a pas beaucoup de terrain à développer, il y a des enjeux d'infrastructure, il y a même eu deux projets de logements sociaux qui finalement n'ont pas abouti. » Qu'est-ce qu'on peut faire à Saint-Jean pour augmenter le nombre de logements? Bien, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. C'est sûr que la ville, ce n'est pas un promoteur immobilier. On n'a pas cette capacité-là, on n'a pas non plus cette compétence-là. Mais on a des règlements d'urbanisme, des outils d'urbanisme, comme le zonage incitatif, par exemple, où est-ce qu'on peut cibler des zones qui seraient propices à du développement immobilier puis mettre des critères, assire les promoteurs autour d'une table, les propriétaires, des immeubles même dans ces secteurs-là, puis dire « écoutez, nos enjeux, c'est ça, on veut aller de l'avant, comment qu'on peut y arriver ensemble? » Puis ça s'est vu, si on regarde juste à Montréal avec le dossier de l'Hippodrome où on a pris un site, on a assis autour d'une main de table, les organismes communautaires, les citoyens qui habitent dans ces logements-là, les promoteurs immobiliers, la ville, puis ensemble, ils ont designé. Puis en fait, les gens, ils finissent par comprendre c'est quoi les enjeux de l'un et de l'autre, comment bien faire les immeubles, comment bien aussi balancer la mixité pour que ça soit viable à long terme puis que ça soit rentable. Bon, je regarde dans votre communiqué de presse, il y a une France qui m'a frappée. On dit « bon, il est impératif que les intérêts de tous les citoyens de la ville, autant les particuliers que les institutions, les commerçants, que les entreprises soient prises au sérieux. » Qu'est-ce que vous sous-entendez de par le fait que tout ce que je viens de dire là, les citoyens ou les entreprises doivent être prises au sérieux? Est-ce que vous sous-entendez que ce n'est pas le cas en ce moment? Bien, moi, ce que je sous-entendez, ce que je constate en ce moment, c'est qu'on ne consulte pas nécessairement les gens avant de prendre les décisions. On l'a vu notamment avec l'augmentation de taxes. Ça a quand même généré une colère généralisée auprès des industriels. Qui est encore là aujourd'hui. Puis qui est encore là. Fait que quand on veut prendre vraiment au sérieux l'intérêt des gens, bien, on les intègre dans le processus décisionnel, mais surtout on répond à leurs questions, à leurs interrogations, à leurs appels de main tendue aussi de façon proactive. Puis ça, en ce moment, je ne le vois pas. Puis ça va être difficile de faire bouger les choses si on ne le fait pas. Bon, vous dites aussi, notre parti veut rendre notre municipalité plus efficace en arrêtant de travailler en silo. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, en silo, on reprend l'exemple aussi de la municipalité qui décide, qui connaît, qui sait, puis qui met en action. Ça, c'est le premier silo à défaire. Il faut que la municipalité s'ouvre, ouvre ses processus décisionnels, ouvre la prise de décision aux gens qui sont sur le terrain. Il faut pouvoir bénéficier de l'intelligence collective des gens dans la ville parce qu'on est tous professionnels de quelque chose. Puis à l'interne dans la ville aussi, il faut que les processus soient plus transversaux. Il faut que l'environnement, le génie, etc., ça soit ensemble, fassent des bureaux de projet même pour peut-être mener à terme des grands projets comme le logement, par exemple. On a beaucoup de promoteurs qui vont cogner à la porte, puis finalement, et c'est jamais la bonne porte à laquelle ils cognent, ou ils se font approuver leur projet, puis à la dernière minute, ça ne fonctionne pas parce qu'ils ont parlé au génie. Ça fait qu'on n'avance pas, on fait du surplace. Puis, tu sais, j'en profite au fond. Moi, j'avais écrit un livre avec plusieurs élus qui sont maintenant maires et mairesse, comme Stéphane Boyer. Puis la postface avait été signée par Catherine Fournier. Puis là-dedans, je parle de la ville intelligente. Puis la ville intelligente, c'est ça, c'est l'intelligence collective. Comment qu'on fait pour être plus efficace? Comment qu'on fait pour partager le pouvoir, puis que les citoyens s'impliquent, puis développent aussi leur ville? Ça ramène aussi le sentiment d'appartenance, là. Bon. Un des enjeux dont on parle très, très peu ces dernières années, on en a parlé un petit bout parce que, oui, il y avait un enjeu sur l'autobus 96 qui mène à Montréal, qui existe encore, mais visiblement la pression du REM à moins qu'une surprise fait son oeuvre. Puis, tu sais, vous dites, vous voulez diversifier l'offre de transport. Est-ce que ça inclut ce fameux transport vers Montréal qui est quand même important pour une portion de la population? Comment voyez-vous l'avenir de cette fameuse autobus 96 qui, un jour, risque de ne plus avoir de quai, puis on va être confrontés à aller au REM, même si ça ne nous tente pas? On n'aura pas le choix d'y aller un jour. Oui, c'est ça. En ce moment, on dirait qu'on pète par en avant en espérant que les choses changent au lieu de prendre le problème à bras-le-corps, là, puis aller s'asser avec les gens puis consulter. En fait, tu sais, oui, il y a la 96, mais il y a le REM qui existe. Maintenant, si on sait qu'on veut se connecter au REM, on sait qu'il y a le métro à Longueuil, on sait, par exemple, qu'il y a le train à Candiaque, on sait que les gens de Saint-Jean ne peuvent pas se déplacer d'est en ouest en Montérégie, puis à l'intérieur même de notre municipalité, ce n'est pas très efficace, c'est difficile de se déplacer en transport actif, collectif, mais il faut revoir l'ensemble de ce transport-là, puis est-ce que c'est possible, par exemple, de partir des quartiers et te rendre directement au REM? Est-ce qu'il faut que tout part de la station d'autobus? Tu sais, c'est toutes des choses qu'il faut remettre en question, je pense, avec l'avenue des nouveaux modes de transport comme le REM, là. Je pense que c'est une opportunité pour nous de se développer. Au moment de votre lancement, vous faites référence aussi aux finances publiques. Je reprends une phrase qui dit « Il est totalement irrespectueux de la part de la présidente d'administration municipale, trop dépensière d'avoir pris les citoyens en otage depuis le début du mandat. » Vous faites référence à quoi quand vous dites que l'administration actuelle est trop dépensière? Bien, trop dépensière, tu sais, on le voit en ce moment, on augmente les taxes, mais les citoyens n'ont pas plus de services en ce moment. On a augmenté la capacité, la charge, finalement, des emplois dans le budget de la municipalité. On le voyait dans le Canada français, il y a plus de 200 employés qui gagnent plus de 100 000 $ à l'intérieur de la municipalité. Puis ça, c'est dans les deux, trois dernières années qu'il y a eu une croissance exponentielle. Moi, je ne suis pas contre qu'on paye les gens. Ce n'est pas un enjeu, mais il faut absolument que ça vienne avec des services, puis que ça devienne avec une réelle recherche d'efficacité. Puis en ce moment, on ne le sent pas. Si on cogne à la porte de l'urbanisme, entre autres, on n'a pas les services. J'ai déjà posé la question à Mme Bouchard, je vous la pose aussi. Un peu en lien avec ça, croyez-vous qu'il y a trop d'employés à la Ville de Saint-Lôme? Bien, j'aurais tendance à dire que trop d'employés, en ce moment, avec les services qu'on a ou comment c'est organisé, on pourrait avoir tendance à dire qu'il y a trop d'employés. Saint-Jean, c'est sûr que c'est une grande ville. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, j'ai l'impression que c'est un symptôme, l'ajout des employés à un manque d'organisation. La journée qu'on va se réorganiser, puis qu'on va avoir des processus clairs, on va peut-être réaliser que justement, on avait trop d'employés ou trop d'employés qui faisaient la même chose, finalement. Ça fait que c'est un symptôme de l'inaction, puis du fait qu'on ne se réorganise pas. Vous faites référence aussi au fameux filet social, parce qu'au fil du temps, les gouvernements ont pelleté beaucoup de responsabilités dans la cour des villes. Prenons l'exemple de l'itinérance, qui malheureusement a grossi beaucoup sur la Rive-Nord et la Rive-Sud. Puis là, ça tombe dans la cour des villes un peu, parce que la police qui est prête avec ça, ultimement, on a le centre de santé qui aide aussi. Puis là, les citoyens appellent parce qu'ils se plaignent. Puis là, évidemment, vous dites qu'on ne peut pas affaiblir les organismes communautaires. Je présume que vous faites référence à ce qui s'était passé à la Sainte-Centre-Paul de Saint-Jean. On avait coupé le financement pour finalement le ramener plus tard. Oui, bien d'autres organismes aussi. Bon, quelle est un peu votre vision de ce filet social qu'une ville comme Saint-Jean doit occuper en termes de responsabilité? Bien, moi, je pense que la ville, elle a un rôle de chef d'orchestre, des acteurs de son territoire. Ça fait que premièrement, il faut s'assurer que tout le monde soit autour de la table. Puis la ville, elle peut avoir un plan. Tu sais, on le sait que les villes, ce n'est pas notre responsabilité première, là. L'itinérance, les enjeux de santé mentale et tout ça, ça relève du gouvernement provincial. Mais nous, on est capable de faire le diagnostic de notre territoire. Qu'est-ce qu'on a en ce moment comme ressources? Qu'est-ce qu'on n'a pas? On est capable d'aller voir le gouvernement, dire on a besoin d'aide. On veut avoir plus d'argent. On veut avoir de l'argent pour les logements sociaux. On veut avoir de l'argent pour soutenir nos organismes. Puis nous, dans nos priorités, les organismes de première ligne, moi, je pense qu'on a un devoir de les soutenir du moins, soit dans leur mission ou pour des projets particuliers. Surtout en ce moment avec la situation, l'inflation. Puis on voit de plus en plus, là, l'itinérance, ça déplace. Les gens de Montréal vont à Longueuil, les gens de Longueuil viennent ici. Puis après ça, ça va continuer à se déplacer, là. Fait qu'on ne peut pas se mettre la tête dans le sable en disant, bien, ça, ce n'est pas notre compétence. Il faut être proactif, il faut agir en chef d'orchestre. Bon, quand vous parliez de financement aussi à l'égard des organismes, je fais référence à la Sainte-Saint-le-Paul, mais vous dites aussi d'autres organisations qui ont vu leur financement coupé. Bien, absolument. En fait, avec leur nouvelle politique de gestion des organismes communautaires, le CAB à Iberville aussi, le CAB, j'imagine, à Saint-Jean, le Centre de partage Joannet, notamment, ce sont tous des gens qui ont vu leur financement municipal diminuer. Et probablement, tu sais, qu'il y a d'autres financements, là, qui n'arrivent pas à pallier ce manque-là, là. Bon. Il y a eu aussi ces dernières semaines, quand on regarde le bilan de la dernière année, il y a eu le dossier de la nouvelle école sur Colibri. Bon, effectivement, le conseil a tranché, a décidé d'aller de l'avant en cédant le fameux terrain. Avec le recul, ça fait quelques semaines, puis je sais que vous étiez contre cette idée-là, mais est-ce que vous pensez, avec le recul, que malgré tout, c'était peut-être la moins pire des solutions que de choisir ce terrain-là? Bien, en fait... Il n'y avait pas d'autres options, en fait? Bien, en fait, moi, ma position, c'est surtout qu'il y en a d'autres options. On le voit, là, la croissance dans le district 12, en fait, pour qui qu'on fait l'école, les jeunes, ça s'en va tout vers la rue Fleurs-de-Lys, la rue Massé, le nouveau développement La Violette. Jusqu'en 2028, la croissance va être dans ce secteur-là. Puis, on a l'île Sainte-Thérèse qui a déjà eu cette croissance-là, qui a ces besoins-là. Alors, si on le mettait dans le nouveau secteur de développement La Violette, on est capable d'aller chercher les gens de l'île. C'est encore plus près que l'école, le site où ce qu'on a en ce moment. Ça va capter toute la nouvelle clientèle, et même à la limite, les gens qui sont sur le chemin Saint-André, c'est un chemin pratiquement direct. Donc, on le sait que c'est des gens qui, en majorité, ils vont devoir aller en autobus à l'école. Mais en la mettant à cet endroit-là, on est capable de capter Fleurs-de-Lys, Massé, tout le nouveau développement. Est-ce qu'il y a un enjeu d'infrastructure? C'est-à-dire que les tuyaux qui se rendent là actuellement n'ont pas cette capacité-là d'absorber, disons, une école de quelques centaines de gens? Bien, on a planifié un projet. Ça a été voté à la Ville. Puis, on allait faire de la densification à cet endroit-là. Je pense que c'est près de 200 logements qui s'en allaient là. Ça fait que c'est impossible qu'on n'aille pas la capacité pour une école. Bon, dernière question. Dossier qui n'est toujours pas encore élucidé, c'est l'avenir des golfs qui devait, semble-t-il, se régler durant le mandat, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Quelle est votre position sur l'avenir des terrains de golf? Surtout, dans le fond, on parle de celui des légendes ou encore l'ancien de la mairie. Bien, pour nous, c'est évident qu'il faut conserver les golfs à leur état actuel. En fait, il faut, soit qu'on les laisse zoner golf, en fait, parce qu'on n'est pas obligé de faire le changement de zonage, ou la municipalité s'emporte acquéreur. Puis, on redonne ce site-là à la population pour des activités de loisirs, des activités de plein air, puis la protection de l'environnement. Tu sais, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on n'en a pas beaucoup d'endroits où est-ce qu'on peut... On n'a pas de parc Michel-Chartrand, nous, comme à Longueuil. Longueuil, là, ils vont protéger 24 % de leur territoire. Nous, on en a 7 % à peine, puis très peu qui sont accessibles. Puis ça, c'est une demande des citoyens. Ça fait partie des infrastructures, des services qu'une municipalité doit assurer pour la santé puis la qualité de vie des citoyens, mais aussi pour la résilience de notre territoire. Mais est-ce qu'on a le moyen, est-ce qu'on a les capacités financières d'acheter un golfe, d'acheter un boisé? Est-ce qu'on a cet argent-là en ce moment? Bien, moi, je pense que oui. Si on a l'argent pour donner 4 millions à un centre des congrès, si on est capable de payer 35 millions à une passerelle, on est capable de payer un terrain qui est zoné golfe. Ce n'est pas un terrain qui est zoné pour du développement résidentiel. Puis il y a des nouvelles lois. Les villes ont des nouveaux pouvoirs en cette matière-là, avec la révision de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, etc. Ça fait qu'on est capable maintenant de le faire. Mais la passerelle, la mairesse, elle a reculé là-dessus. Bien, elle a reculé. Elle a dit qu'elle allait le faire quand même, mais qu'elle allait demander une révision pour voir si on est capable de la faire moins cher. Mais elle a dit qu'elle allait le faire quand même. Marine Charbonneau, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon été. Bon été à vous. Restez avec nous. On vous en revient après ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada